Salut à tous, c'est Lamzou sur RepoMersagis IV avec Killua qui est l'air de rien, quand même en un pause. Ça c'est à moi, ça c'est à mes vassals, ça c'est à mes vassals, là-bas j'ai un vassal, j'ai 2-3 territoires là, donc l'Ottoman égale à lui-même, la Russie égale à elle-même, la République des deux nations qui est entre les deux. Reste à savoir ce qu'elle va faire, il me semble qu'elle s'est alliée à l'Espagne. Oh punaise, oh ! Elle s'est alliée à la France aussi. Donc, la 3, 5 et 6 sont ensemble. Toi normalement t'es avec l'Autriche, l'Autriche est avec eux des petits, l'Autriche comme d'hab elle fait pitié. La Russie t'es avec Gênes et Circassie, tu fais pitié. Toi t'es avec moi donc évidemment, tu sais c'est qui les meilleurs. Et le Ming pour l'instant il est tout seul. Mais par contre il va faire un carnage comme d'hab où on le connaît. Alors en ce moment on fait route vers Kazembe. On va se mettre un tout petit plan en Afrique centrale. Si les Européens débarquent ici, sincèrement, je ne sais pas comment ils font. Ah quoi que je n'ai pas neutralisé celui-là, ils ont une petite avance ici. Il va falloir qu'à un moment j'aille bloquer celui-là, qui pourrait faire gagner quelques mètres, enfin une distance intéressante. Pas mal, toi tu vas continuer tes explorations Pacifique Nord-Ouest. Que tu fasses du réseau chez moi, je n'en ai vraiment rien à blairer, on ne peut pas savoir. Donc normalement j'ai enfin le compte qui s'appelle la presse à imprimer qui va se lancer d'ici. Et au bout d'un moment je me suis quand même décidé d'investir. Je vire celui-là. Et puis je vais attendre d'avoir un Général. Moins de 39%, j'ai un Opus, j'en ai déjà un. Je crois que j'ai déjà un Cajibé Libre, ça ne mantera que deux. Je vais attendre d'avoir le deuxième. Qu'un lance de développement ce sera celui-là. Ça monte vraiment très lentement. Ouais, ça monte vraiment très lentement. Bon bah du coup... Il y a un moyen d'activer l'exploration automatique. Non, on ne peut pas. Allez, vas-y, fais-moi l'exploration. Ah carrément, à mon avis le Congo doit être monstrueux. Je pense, monsieur le Congo, qu'il va falloir qu'on discute tous les deux. Bon, heureusement, la grosse armée va être là pour protéger. Ouais, j'ai que machin chose. C'est là-dedans, à mon avis. C'est celle-là. C'est de la vache, c'est pourri. À mon avis, sur tous les points, t'es pourri. Donc... Essaye juste toi-même de ne pas être pourri. C'est tout ce que je te conseille. Voilà, heureusement, on avait la présence de la grosse armée au même moment. 25. Donc je vais pouvoir prendre mon petit deck ici. Et arrêter. Et on va faire disparaître Kazembe. Du coup, je vais pouvoir commencer surtout après. Les colonies, je les fais toujours 4x4. C'est quand même pas mal. C'est même honorable, je dirais. Bon, par contre, toi, je suis désolé de te dire ça, mais... C'est sûr que je ne vois pas comment tu vas pouvoir te défendre. Donc l'Espagne a signé une paix avec Telsem. Ok, il faudrait que je regarde l'état du... Ça, c'est une conversion, on l'a fait du bien, normalement. Adia, ça fera du bien aussi. Tu mets une petite roue, tu vas là et c'est fini. Ah oui, la France qui fait la guerre en Amérique. Franchement, les mecs, assumez, votre pays n'existe plus. C'est réglé. Vous jouez juste pour le plaisir de jouer. Ouais. Si je pouvais arrêter d'être spammé par les petites rebellions coloniales qui sont vraiment ridicules. Ternate, c'est très long. S'ils viennent, ils vont juste se faire assassiner. Mais ça, par contre, c'est héroïque. Tenter jusqu'au bout de défendre son pays. Efficacité commerciale, c'est très bien, ça aussi. Alors l'Espagne qui attaque Djémé. C'est le moment de pré-repousser. Ah, j'ai un prêt, ça ne me plaît pas, ça. L'Ottoman, aussitôt, il est reparti contre Gilan. Alors le fait qu'il reparte contre Gilan, c'est plutôt anecdotique. Quand on connaît Gilan, c'est toujours les mêmes. Donc il n'y a rien à cirer. Bienvenue dans le pays. Est-ce que tu peux aller là ? Voilà, fais-moi ce trajet là. Le but, c'est juste que tu me découvres le plus de territoire possible. Et puis vous, vous vous calmez. Vous allez voir. Moi, vous vous rebellez, puis je suis heureux. Du coup, maintenant, tu vas me faire un réseau ici. Le Rwanda. Si je réussis à avoir une revendication sur le Rwanda, ça sera mieux que rien. Il y a peu de chance que j'en ai deux. Et j'en ai retrouvé une nouvelle ici. Donc celui-là, je peux de nouveau le revendiquer. C'est vraiment dommage que Gilan Agar les revendiquait au premier. Surtout qu'au final, ils sont arrivés à peine un ou deux mois avant moi. Ça fait mal au cœur. Ah, ce truc-là, je ne sais pas si j'aurais pu l'avoir, la province. Mais vu que je suis bloqué, de toute manière, je suis bloqué. Les marchands. Je peux avoir accès à la contribution et à ça. Alors là, ça devient intéressant. On va regarder. On est en 99, c'est en 3, donc c'est dans 4 ans. Ils sont bas, on va se faire plaisir. J'active ceci. Je prends les 1000 du cas. Les oulémas, c'est rien d'intéressant, donc je ne vais rien faire. Et je vais rajouter... Ah bah, je vais... Je vais commencer par rajouter 1, 2, 3 fabriques. Et je vais me rajouter quelques navires lourds. Peut-être qu'on ait un peu plus de gueule, quoi. Rajouter 5 navires lourds. Ce n'est pas ce que je voulais dire d'en avoir un peu plus de gueule, mais au moins ça fait quelque chose. Et... Je pourrais encore en rajouter... Non, je n'ai plus de solde. Voilà. Bon, moi j'ai rajouté ce que je pouvais rajouter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de flotte que ce qu'on croyait. Donc, une première revendication ici. Garde ton alliance avec Lulu. Parce que, je crois pas qu'on va arriver un jour. C'est but le jour où tu perds ton alliance avec ton dos. Moi, je suis content. Je peux dire que... Oh là 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 là, mais même Lulu, ils ont une flotte de psychopathes. Pate est toujours alliée à Utaya. Ah, là, le Hushi est plutôt gros. Il ne fait que les Éthiopiens qui se rebellent. Voilà. Fais-toi plaisir, continue. Je pense qu'en positionnant P sur Curia, je devrais être pas mal. Toujours pas relancer l'Australie non plus. J'ai beaucoup trop de projets. Et je n'arrive pas à me décider. Conclusion, on est... C'est pas facile à faire. Ouais, Teta, c'était toi. Allez, amuse-toi, tu fais tout ça et puis tu reviens dans votre port opérationnel. Ça ne veut rien dire, mais ça fait plaisir. L'Aludi qui en profite. Toi, c'était en 3 ans. On va vers le légalisme. On est déjà à 85, sauf que là, lui, il attend 2 ans. Je pense que Guylant, tu l'as bientôt roulé dessus. Truc inutile comme d'hab. Du coup, eux comme d'hab, ils ont des... Ils ont beaucoup trop de... De légitimité, etc. Toi, quand est-ce que je pourrais pas en obtenir ça ? C'est dans 4 ans. C'est dans beaucoup trop. Ah, l'explorateur est mort. Vite la flotte. Tu es là. Ça doit être possible que tu rentres ici. Assez vite. Le 22 janvier. Ouh, ça fait quand même pas mal de mois. On va prier pour que tu réussisses à rentrer. Le Ming qui est de nouveau en guerre contre la Utaïa. Les Émir. Qu'est-ce qu'ils ont, les Émir ? Ah oui, enfin, j'ai calculé qu'il y a beaucoup de moins et beaucoup de plus. Je vous le dis tout de suite, il est hors de question que les Émir, vous me preniez cette province-là. Je vais pas vous refiler 37 de dev. Une nouvelle conversion de réussite, c'était parfait. Parfait, il dégage. Ça va 2 minutes les conneries. J'ai autre chose à foutre que d'aller voir 2 Pekno. Que d'avoir un chef d'état qui ne sait pas compter jusqu'à 3. Du coup, l'Ottoman ayant fini sa guerre. Et ayant... Il serait certainement étant disponible. Est-ce qu'il est chaud pour attaquer, là ? Alors... Il y a le Bengale. Attendez, attendez, c'est encore mieux, ça. Il y a Vigée Nagar qui se fait totalement assassiné. C'est quoi, là ? Qu'est-ce qu'il reste comme... Attendez, les chaleurs, d'abord. Pendant que j'y pense encore. Ça, j'oublie tellement. En un an, il y a tellement de chances qu'on oublie de faire ça. Mais... Vigée Nagar, qu'est-ce qu'ils ont comme flotte ? Je pense que je peux les mettre comme ça. Vigée Nagar, ils ont 25 navires. Une flotte de guerre de 25 navires. Moi, actuellement, j'en ai... J'en ai 20... J'en ai pas 25. Si eux peuvent rentrer, on serait pas mal. Si je fais les transferts en 2-3 fois, je peux ramener... Ça va être dur quand même. Il faudrait que je mette ma flotte de commerce. Je débarque sur la petite île. Et à côté, c'est quoi la flotte de Ceylan ? Plutôt par l'alphabet, c'est toujours mieux. Dans l'autre sens. Et c'est lent. Non, les deux en simultané, c'est pas possible. Je peux pas gérer les deux en même temps. Mais ça, ça me permet de faire mon entrée ici, après. Ah, c'est trop compliqué, là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je me mets en position pour partir faire la guerre à Otimou ? Est-ce que je me mets en position pour aller faire la guerre à Vigée Nagar ? Alors, Vigée Nagar peut peut-être même perdre des alliances. On va regarder en quantité d'armée. Donc l'Ottoman est à 249 000 hommes-hommes. 136 000 pour les Timou. Ça veut dire que, sans hésiter, les Timou peuvent se faire littéralement écraser. 14 contre 16 en militaire. Ouais, ils se font encore littéralement écraser. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant comme stats ? Les Alliés. La Grande Horde. C'est ça. Marat. Ça, ça m'intéresse de le donner à Hormuz. Le Bengale et Maloua. Bon, sachant que le Bengale et Maloua, c'est que dalle. En fait, quoi qu'il arrive, l'Ottoman peut faire la guerre sans moi. Quelle est la situation militaire de l'Ottoman ? Il a quand même 2 000 de dettes. Ce qui n'est pas rien. Ensuite, Marat. T'es allié au Timou et au Balouch. Si je te mets en co-belligérant, ça ne me gêne pas du tout. Tu n'as pas besoin d'être co-belligérant pour donner de territoire à Hormuz. Ça, ça va à Hormuz. Hormuz qui récupérait certainement ça. Je refais une bonne partie de la côte. Et toi, de toute façon, c'est eux qui te protègent. Ok, on y va. L'idée, ça va être une conquête ou une reconquête ? J'ai bien envie de prendre juste ça. C'est une prof à combien ? 26, c'est parfait en plus. Allez, reconquête de Hormuz. L'Ottoman, tu viens. De toute façon, l'Ottoman, tu vas faire le boulot pour nous. Après, d'un point de vue naval, je vais quand même planquer ma flotte. Ils n'ont pas l'air d'être des très petits joueurs, comme on dit. Oh, c'est de combat. Hormuz a gagné, bravo. Ah non, Hormuz a perdu. Je pense qu'il n'y avait pas de morale ni à gauche ni à droite. Alors, cette flotte-là, entre nous, je pense qu'elle n'a pas de chance. Tu vas où, toi ? Tu vas dans la Bécnard. Ok, au moins, c'est-à-dire que tu t'éloignes. J'attends l'arrivée de mes derniers vaisseaux lourds. Et je vais peut-être aller menacer. Dépensons sans compter. Allez, les mecs, je vous fais confiance. Donc là, je fais combien de navires ? Je trouve que si, navires lourds, c'est nul. Mais moi, j'ai honte de voir ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'on peut se taper avec Hormuz. L'Ottoman, normalement, il devrait largement lui tout seul attirer tout le monde sur lui. Ah, bon, la guerre ici. Eh, c'est fini. Tu as toujours tes deux alliances. Il faut absolument que je renforce ma flotte. Ouais, le problème, c'est que là, avec ça. Ouais, il faut que je... C'est cool de dire que ça me coûte moins cher, mais j'ai pas les points. Eh, Jemen, t'es allié à qui encore ? T'es allié à plus personne. On finance que dalle, ouais. Il y avait là, il y a la flotte des Timo versus une honte. Les Timo qui ont plus de flotte que moi. Donc, dans 5 ans, je vais certainement sortir. De moi, 300 Ducas. 300 Ducas que je sais où investir. Donc, normalement, tout le front, il est géré par mes copains. Je vais vous mettre ici. Et si je vois la flotte Timo arriver, on se casse en vitesse grand V. Ok, donc on fait un petit blocus. On surveille que personne n'arrive. Le commerce mondial. Barbare, c'est ok. Le commerce mondial, qui c'est qui l'a gagné ? Je miserai sur la manche. Avec les institutions, c'est mieux. Ah, n'aime pas. Donc, ce serait Séville. Séville à 49. 42. Et nous, on est à combien ici ? 18. Ah, c'est vraiment ridicule, quoi, quand on les compare. Fais-moi partir un petit commando. Hop, hop. Provence d'à côté. Je lui mets un chef et tu vas voir tout de suite ce qu'il va faire la petite île. Go ! On y retourne. Voilà, l'Ottoman s'amuse. La horde d'or, les liens du sang, ça me plaît. Quoi qu'il y a une armée ottomane qui arrive, donc on peut se permettre ça, je pense. C'est quoi comme terrain ? C'est un désert côtier. Je vais le poursuivre de loin. Mais vraiment de loin, parce que de près, si je me fais choper, c'est dangereux pour moi. Voilà, on a l'armée ottomane qui nous a rejoint. Moi, je suis juste entré dans le combat pour dire que j'y étais. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait, je vous jure, je suis innocent. Donc là, on redégomme cette flotte. Ah, je n'ai pas à la tuer. C'est une blague. Incapable de tuer cette flotte-là. On va venir ici. La flotte qui conserve là, c'est là où il y a les quelques troupes qui possèdent. Vous, vous faites un regroupement à qui doit. Les révoltés, il y a des trucs à 10%, ça va passer. Ok. Ma flotte qui est en réparation ici, c'est très bien. Parce que là, il y a un petit peu ce qu'on appelle le bloc. Et le bloc, je n'ai pas envie qu'il me retienne. Par contre, là, il y a la traversée. Donc, si on est bien ici, on empêche l'autre qu'on bloque bien leur traversée. On sera bien. 1607, 1608, c'est dans 6 ans. Donc, c'est bon, je n'ai pas trop à m'en occuper. La seule chose que je vais regarder, c'est ici. Est-ce qu'on a la chance d'obtenir des institutions qui avancent vraiment ou pas ? 0, 0. Ah non. En fait, c'est que c'est sous-développé parce que c'est la presse à imprimer seulement qui avance. Pourquoi tu commences à avancer ? Pourquoi tu n'avances pas avant ? Alors, le commerce avance. J'ai le commerce mondial, mais je n'ai pas l'autre. C'est ce que j'appelle un truc intéressant. Il faut que je fasse venir mes navires en renfort. Ils vont où ? On va avancer doucement. Fongzouli, parce qu'il y a Aloudi qui a bien progressé. Voilà, ce qui compte surtout, c'est que j'empêche. Si jamais ils veulent passer, il faut forcément ramener du monde. Parce que l'air de rien, mon armée, j'espère qu'elle sait se taper un peu. Mec, tu m'excuseras, je ne suis pas là pour te couvrir en ce moment. Je suis un peu au prix ailleurs. Je n'ai toujours pas eu un vrai héritier. Deux, c'est intéressant. Alors, leur flotte qui est là, ça c'est une flotte qu'on peut menacer. On est prêt, on est prêt au combat. Les chefs, on est à fond. Non, je ne vais pas recruter un amiral. Deux et huit, cinq et treize. Bon, toi, à part dire que tu es un amiral qui s'est manœuvré. Je ne pense pas qu'on se trompe. Alors, la question c'est, est-ce que je fais le forcing sur leur flotte ? Ou est-ce que je fais le forcing sur l'autre flotte ? Ça, ce n'est pas une flotte de guerre. Ça, c'est une flotte de guérison. J'en ai six. J'en ai dix. On y va. Ma flotte va franchir un cours d'eau. Je ne comprends pas la technique. Apparemment, ma flotte, elle aura pris la vie. Tu fais la traversée et tu vas en réparation express. On va faire un ou deux mois de réparation, pas plus. Encore un mois. Approntement. C'est quelqu'un qui a fait une colonie. Et j'ai perdu un navire de commerce. Ça ne me plaît pas. Oui, on va se réparer ici. Bon, au moins, on a Hormuz. L'automon qui, comme d'hab, le fait preuve d'une grande... Les réparations de guerre. Tu m'annules tous les accès. Franchement, il n'y a rien à foutre de ça. Ça me fait plaisir. Voilà. On a sorti la grande horde. Comme ça, l'automon va pouvoir se concentrer réellement sur le vrai méchant. Mara. Je pense que Mara, on va pouvoir négocier avec toi. Parce que du coup, il faut que tu me donnes ça. Il faut que tu me donnes ça. Et il faut que tu me donnes ça. Hormuz, ils sont gentils. Ils ne veulent que ça. 40 jours. Ah, attends. Parce que là, du coup, j'ai ma deuxième revendication. Tu peux revenir à la maison. Toi, j'ai ma revendication tout court qui est finie. Depuis pas mal de temps, tu peux revenir à la maison. Donc, Mara. Je veux juste ça. Du coup, je te laisse ta ville principale. Tu penses. Tu me donnes tes Ducas. En même temps, vu combien tu donnes, t'es un petit peu un crevard. Ah, Ormuz qui est là-dessus va bien progresser. Et les derniers qui resteraient à s'occuper, c'est Malwa et le Bengale. Ah, par contre, le Bengale, ça peut être intéressant, ça. Non, ils m'ont vraiment trop mal positionné pour que ça soit intéressant. Maintenant, l'Ottoman. Ah, ce l'Ottoman est en guerre contre deux personnes. Russie, Gênes, Cercassie. Ah, ça, c'est pas pratique du tout. Fort niveau 2, fort niveau 2. On va tenter celui-là. Pourquoi il y a des troupes ici ? Vous pouvez m'expliquer, il y a une douce troupe. La trêve avec le Yémen. J'ai toujours pas eu d'héritier, non. Ok. Faudrait que je... Putain, c'est une montagne. Je vais pas me pointer sur une montagne. On revient à la maison. Marquant que j'ai l'objectif de guerre. Bon, 8 points, je sais même pas si c'est vraiment le mieux que j'ai eu, mais on va arrêter de se taper là-dessus. Au final, je vais au Mogostan le 28 juin. Non, il y a beaucoup de monde là. Le Mogostan, je te le laisse. Promis, je te le laisse. C'est certainement, c'est... Moi, je veux bien me battre, mais... Je me bats où ? Alliance honorée. Ah, en plus, du coup, les Timou se font taquer dans le dos. C'est intéressant. Toi, est-ce que t'es prêt à sortir de la guerre ? Mec, t'es en train de te faire assiger, quoi. Tu vas réaliser ça ou pas ? Alors, les émirs sont calmés. C'est bien, j'y touche plus. Je pourrais commander des navires pas chers. Ça, c'est un truc intéressant. Ça va remonter. C'est pas la panique. Donc, tout ce qui était en ennemi entré, c'est repoussé. Il faut qu'il envoie environ 50 000 hommes au nord. 50 000 hommes dans le nord, il peut se défendre. Ouh, il vient de lancer une vague de recrutement, l'automne, là. Ou 75 000, là. Bon, je peux pas me battre, autre chose. C'est un désert côtier. Allez, je peux tenter ce combat-là. Je vais le tenter, je suis un homme. J'y vais. Je bloque tout débarquement. Mais ce combat-là, je vais le tenter. Allez, on y va. C'est tout ou rien. Bon, ben, en tout cas, l'automne, il a envoyé une vraie attaque massive chez le petit mou. Et il envoie des hommes défendre au nord. Oui, il y a largement assez. Il y a qui contre toi ? Il y a juste Russie, Gênes et Circassie. Donc, du coup, qu'est-ce que fout la Russie, ici ? La Russie... Enfin, l'Autriche est en guerre contre l'Espagne. Ok, pourquoi est-ce que l'Autriche est en guerre contre l'Espagne ? Autriche, Grande-Bretagne, Raguse. Oh là là, il y a certaines guerres qui sont compliquées à comprendre. Non, attendez, tu passes par où, toi ? Là, on va forcément se taper. Barja, ça peut pas attaquer le Bengale. La France qui revendique Sophala. Le Jemen, tu pas rencard contre qui ? Le Jemen, tu vas contre le Mamluk. Va te faire plaisir. Les Zimou sont faibles. Les Ottomans sont élevés. Et est-ce qu'ils arrivent réellement à se défendre ? Ouais, franchement, ils peuvent se défendre easy, quoi. Il faut juste qu'ils fassent des efforts. Bon, le seul problème, c'est que tous les forts sont en montagne, donc... et j'ai un peu un manque d'ouverture remboursé. En fait, il me reste combien de têtes ? Mais bon, c'était ma dernière. Eh, t'as vu, mec, j'ai participé, hein ? J'ai fait un combat. Moi, je crois que ça fait mon deuxième combat. Il pourra pas dire que j'ai rien fait, hein. D'accord. Normalement, Maloua, il va pouvoir aller sortir de la guerre, non ? Ah, non, ils ont déjà été sortis de l'eau de guerre. Comment ça ? Je peux plus faire des revendications là-bas. Toi, tu vas me faire un réseau, ici. Et c'est tout ce que j'ai en idée pour l'instant. Ah, j'ai toujours pas la côte d'Australie, malgré tout. là, franchement, si j'ai pas un fort, ça sert à rien. Mais là, quand je vois les millions de troupes qui arrivent, bon, là, de toute façon, je peux plus les retarder, ça sert à rien d'essayer. Là, j'ai fait ma revendication, enfin, j'ai fait ma petite colonie. Toi, t'es encore en cours. Il y en a plus ici, il y en a plus ici. Vous êtes tous mes colons. Si, j'ai un colon de disponible. Je pourrais venir faire ça. Ce qui me permettrait de faire deux revendications de plus sur le Randa. quand je vois la taille des colonies, ce n'est pas perdu. On revient bosser là. Et... Non. Je préfère garder disponible le côté ici, parce que là, je vais tenter une attaque éclair, certainement. Ce fort niveau 2, je pense que je peux le faire tomber. de toute façon, je n'ai pas le choix. Deux, trois. Toi, t'as... Est-ce que j'ai un général qui a du siège ? Non. C'est simple. Tente le siège. Toi, je te découpe un long. Même pas. Je suis obligé d'être ici. Donc, ma loi est partie sans palais. Développement de l'industrie du parfum. Ça fait moins 21, mais on se prend tellement en infériorité numérique. C'est simple. Ma seule chance, il faut que ce fort tombe. La Banque Nationale, dans les deux cas, ça me plaît bien. En inflation, j'étais à combien ? Parfait. Ouais, franchement, je ne suis pas contre. C'était laquelle que je viens de réussir ? C'est celle-là. Obtenir 2000 du cas. Donc, du coup, réduction de l'inflation. C'était ça. Pour acheter ça, il va me falloir combien ? Je pense que ça va coûter cher, donc autant économiser. Je remarque que je suis en montagne, donc ce qui fait qu'ils ont un malaise de choc, normalement. Par contre, s'ils viennent à 15, on est le double. Ils auront... Ah, je ne sais pas. Franchement, je teste. Ah, bon, là, je n'ai aucun doute qu'ils n'auront pas de problème, là. Là, on va même évacuer, sans problème. Est-ce qu'on peut avoir Hormuz, au moins ? On pourrait avoir deux terrains, ce qui, l'air de rien, est déjà un grand progrès. Et quand je vois que l'Ottoman va certainement nous lâcher, parce qu'il est en guerre ailleurs, on va se limiter du peu qu'on a eu. C'est très bien. Ah, les humiliers, on est à combien de les humiliers et on est trop loin. Tac. On prend deux petites provinces, enfin, une grosse. Voilà, on a fait plaisir. On s'est fait plaisir, surtout. Protégez-en, Vibar. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me les virez, c'est en question que j'en ai. Est-ce que j'ai racheté à nouveau des navires ? Donc, la question, c'est, est-ce que je me lance maintenant ? En théorie, je pense que j'ai toutes mes chances, mais ce sera pour demain. Ciao à tous, merci d'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501